Une expérimentation d'ampleur sur le port de l'uniforme à l'école va commencer en septembre 2024 en France. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. Alors, comment est-ce que tout ça va se passer ? Quels sont les arguments en faveur du port de l'uniforme à l'école ? Et au contraire, pourquoi certains sont contre ? Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est partis ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Allez, on commence donc avec le sujet à la une des actualités du jour. La semaine dernière, Gabriel Attal a annoncé sur France Info qu'il y aurait à partir de septembre 2024 une expérimentation de deux ans pour le port de l'uniforme dans certaines écoles, collèges et lycées. Le tout sur la base du volontariat. Cette expérimentation, elle pourrait même commencer dès le printemps pour les écoles les plus motivées. Pour le moment, plusieurs villes ont dit vouloir participer. On retrouve Tourcoing, Reims, Metz ou encore Nice. Sachant que ça ne concernera pas toutes les écoles de ces villes. Ce ne sera pas le cas de toutes les écoles de Reims par exemple. Mais ce sera uniquement certaines écoles qui font partie donc de ces tests. Si vous êtes concerné, que ce soit pour vous éventuellement si vous êtes au lycée par exemple, ou alors pour vos enfants, vos petits-enfants peut-être, eh bien vous serez au courant très bientôt. Alors Gabriel Attal doit donner plus d'informations dans les prochains jours, mais il a déjà envoyé un document aux collectivités territoriales. Et certains médias, notamment France Info, ont pu les consulter. Bon déjà, première chose, on sait à quoi devrait ressembler le kit de base qui sera envoyé aux élèves des écoles qui participeront à cette expérimentation. Concrètement, il y aura 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons. Ensuite, eh bien chaque école pourra s'approprier en quelque sorte l'uniforme, par exemple en décidant d'imposer uniquement le haut de la tenue, ou encore, eh bien en personnalisant éventuellement l'uniforme, avec par exemple un écusson pour l'école. En termes de budget, le kit complet va coûter 200 euros, mais Gabriel Attal a affirmé que les familles n'auront rien à payer. En fait, cette tenue, elle sera financée à moitié par l'État et à moitié par la mairie, le département ou la région qui est volontaire. Mais alors, est-ce que le port de l'uniforme sera obligatoire pour tous les élèves qui sont dans ces écoles volontaires ? Eh bien en l'occurrence, oui, en fait, ce sera inscrit dans le règlement intérieur de l'école. Donc si un élève dans une école, donc, qui est volontaire, refuse de le porter, cet élève pourrait être sanctionné. Ce sera alors à l'établissement scolaire de choisir la sanction. Bon, mais justement, à quoi ça sert de tester le port de l'uniforme à l'école et que disent aussi ceux qui sont opposés ? Bon, déjà, je pense que vous vous en doutez, mais le débat autour de l'uniforme scolaire, il n'est pas nouveau en France, même si, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a jamais eu d'uniforme obligatoire à l'école en France. La seule fois où ça a été imposé, c'était pour les internes des lycées créés par Napoléon Bonaparte en 1802 jusqu'en 1914. Aujourd'hui en France, on peut noter que l'uniforme est exigé dans certains établissements privés ou militaires, mais il est aussi répandu dans les Outre-mer. Par exemple, en Martinique, c'est un tiers des établissements publics qui l'ont adopté. Bon, mais là, ça revient dans le débat, c'était déjà revenu lors de l'élection présidentielle. Et quand j'ai interviewé Emmanuel Macron il y a quelques semaines, au mois de septembre, il s'était dit favorable à des expérimentations et à une évaluation du port de l'uniforme à l'école, ou d'une tenue unique, c'est plutôt le terme qu'il avait utilisé, par exemple un jean, un t-shirt ou encore une veste. Ceux qui défendent le port de l'uniforme à l'école estiment que ça permettrait de faciliter beaucoup de sujets, comme par exemple la question de la laïcité, donc la séparation de l'État et des religions, en ayant donc la même tenue pour tous. On se rappelle notamment du débat et de la polémique à la rentrée qu'il y avait eu sur l'interdiction de l'Abbaya. Le deuxième argument souvent qui revient en avant, c'est que ça permettrait de réduire les inégalités sociales entre les élèves. En gros, l'idée c'est de dire qu'en portant la même tenue, il y aurait moins de comparaison entre élèves à la cour de récré, entre typiquement ceux qui portent des vêtements de marque et ceux qui n'en portent pas, etc. Ça pourrait être donc un moyen de réduire aussi les cas de harcèlement scolaire selon certains. Cependant, sur ce premier argument, on voit déjà que c'est un élément qui fait débat, tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, certains estiment que les inégalités sociales entre les élèves peuvent continuer à être visibles à travers d'autres choses, que ce soit les chaussures, les sacs ou encore les téléphones, mais aussi en fonction de leurs loisirs ou de ce qu'ils font pendant les vacances. Par ailleurs, un sociologue, Jean Viard, estime que les vraies inégalités entre guillemets, elles ne sont pas là. C'est ce qu'il explique dans le média La Dépêche, dans un article que je vous mets en description. Il estime que les familles les plus aisées ont tendance à mettre davantage leurs enfants dans des écoles privées et que c'est là finalement que certaines inégalités peuvent se créer. Un troisième argument potentiellement important pour l'uniforme scolaire, c'est le fait qu'il pourrait permettre de réduire les violences entre les élèves. Mais là aussi, c'est quelque chose qui fait débat, là où certains estiment donc que c'est une bonne idée, d'autres estiment que ce n'est pas efficace. Par exemple, selon une étude américaine qui a été réalisée par l'université d'État de l'Ohio, publiée en 2022, eh bien l'uniforme scolaire n'aurait pas d'impact sur les taux d'agression, de défiance ou de destruction des biens. Après la prononcée, on parle d'une étude qui a été réalisée aux États-Unis, donc pas forcément entre guillemets dans les mêmes conditions, y compris culturelles, avec les différences qu'il peut y avoir entre les États-Unis et la France. Bref, vous l'avez compris, il y a un débat important sur ce que pourrait permettre ou non éventuellement donc cette question de cette tenue unique. Gabriel Attal a expliqué qu'il y aurait un suivi scientifique de l'expérimentation, pour voir notamment si cela a un impact sur le climat scolaire, les résultats des élèves ou encore l'ambiance en classe. Et donc si cette expérimentation de deux ans est efficace, un débat sur la généralisation de l'uniforme en France pourrait être organisé. En tout cas, de notre côté, on pose le débat dès maintenant quand même pour avoir vos retours, c'est le sondage, le débat du jour. Je vous invite à participer directement dans l'onglet Communauté, si vous voulez donner votre avis, ou alors directement sous les commentaires de la vidéo sur YouTube. Je vous mets des articles en description, notamment à l'article de France Info, avec les différents éléments qui ont été révélés. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo, et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'examen du projet de loi Immigration du gouvernement était censé débuter ce lundi à l'Assemblée nationale, mais les députés ont finalement voté une motion de rejet. Les débats sur le texte ont donc été interrompus. Alors maintenant, le gouvernement a donc trois options. Soit il renvoie le projet de loi au Sénat pour une seconde lecture, soit il convoque ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, composée de sept sénateurs et de sept députés chargés de se mettre d'accord sur le texte, soit le gouvernement décide de retirer son projet de loi, mais ça a peu de chances d'arriver. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, toujours en France, il y aura bientôt des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles, dans la tribune du dimanche. La ministre souhaite aussi que les parents d'enfants coupables de dégradation contribuent financièrement auprès d'une association de victimes, et qu'ils payent une amende s'ils ne se présentent pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Ces mesures sont censées répondre à la crise liée aux émeutes de cet été, qui ont fait de nombreux dégâts suite à la mort de Naël, tuée par un policier à Nanterre. De nombreux jeunes, en majorité des mineurs, y avaient participé. Alors, cette annonce a fait réagir plusieurs élus, notamment à gauche. Selon le député La France Insoumise, Manuel Bompard, cette mesure ne fait que pointer du doigt plutôt qu'aider. De son côté, l'eurodéputé écologiste Marie Toussaint estime, je cite, que le vrai problème, c'est la pauvreté d'un certain nombre de familles. Troisième actu, l'État ne va plus financer le plus grand lycée musulman de France, le lycée Averroès à Lille, selon le journal Le Parisien, qui a pu consulter un courrier du préfet du Nord. Ça signifie que l'établissement va perdre les 500 000 euros de subventions annuelles qu'il touchait, mais aussi les professeurs titulaires qui lui étaient mis à disposition par le rectorat. Alors, pourquoi cette décision ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il manquerait pas mal de contenu et de ressources au CDI sur certains thèmes comme la culture, les relations entre les sexes et l'homosexualité. Certains enseignements, comme les cours d'éthique musulmane, sont aussi pointés du doigt, car certains profs tiendraient des propos, je cite, « hostiles aux valeurs républicaines ». Alors, le lycée Averroès peut faire appel de la décision, et il pourra d'ailleurs continuer d'accueillir des élèves en septembre prochain, même sans contrat. Simplement, il ne sera plus financé par l'État. Quatrième actu, le classement des pires arnaques des produits de Noël a été dévoilé ce lundi par l'association Foodwatch France. Alors, parmi les produits épinglés cette année, on retrouve un saumon fumé de la marque La Berry, dont le poids a diminué de 10 grammes, alors que son prix a augmenté, je cite, de 19%. Pareil pour les Ferrero Rocher, le paquet se serait vidé de 52%. L'objectif de ce classement, c'est de sensibiliser les consommateurs et de dénoncer certaines pratiques commerciales. Parmi elles, il y a la shrinkflation, qui vise à réduire la quantité d'un produit tout en gardant un prix identique, voire en l'augmentant. Cinquième actu, l'épreuve de surf pour les Jeux Olympiques 2024 aura bien lieu sur le site de Teahupo à Tahiti, une île de la Polynésie française. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le président polynésien, Moetai Brothersun. En fait, son organisation avait été remise en cause après la destruction de coraux lors de tests. De nombreuses associations environnementales avaient dénoncé cet incident et les travaux avaient été mis en pause. Ils devraient donc reprendre. Cependant, les techniciens estiment que de nouveaux forages seront nécessaires dans le corail pour finaliser les travaux. Sixième actu, le train de nuit Paris-Berlin a fait son retour ce lundi, 9 ans après sa fermeture. Alors pour le moment, 3 liaisons sont disponibles chaque semaine à partir de Paris et 2 au départ de Berlin. Et à partir d'octobre 2024, il y aura des liaisons tous les jours selon le ministre des Transports, Clément Beaune. D'ailleurs, le train de nuit Paris-Aurillac a également été relancé ce week-end en France. Alors plus largement, ce mode de transport moins polluant par rapport à l'avion ou la voiture reste développé dans les prochaines années en France. Depuis 2021, il est possible de nouveau de prendre des trains de nuit comme Paris-Nice, Paris-Handaï ou Paris-Vienne. Septième actu, il va désormais y avoir une journée mondiale de la pomme de terre le 30 mai de chaque année à annoncer l'ONU. Alors comme ça, ça peut faire sourire, mais l'objectif c'est de mettre en lumière l'importance de la pomme de terre dans l'agriculture mondiale, mais aussi de lutter contre la famine dans le monde. Chaque semaine, l'une des 5 000 espèces connues de la pomme de terre est consommée par des milliards d'individus. Et on termine avec cette actu, la 37e édition du Téléthon, dont l'objectif est de récolter des dons pour financer la recherche médicale des maladies rares, a obtenu plus de 80 millions d'euros de promesses de dons, selon l'association AFM Téléthon. Cette édition, parrainée par le chanteur français Vianney, n'a pas atteint la cagnotte de l'année dernière, qui était de 90,8 millions d'euros, le meilleur résultat depuis 2016. Cependant, le montant de cette année pourrait augmenter, car il est encore possible de faire un don au Téléthon jusqu'au vendredi 15 décembre, le numéro est en description. Merci beaucoup Aléa pour ces actualités en bref. Comme toujours, on attend vos retours directement dans les commentaires, donc n'hésitez pas, je sais pas, c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.